On se retrouve pour l'analyse de la LFP qui vient de rendre son verdict, il n'y a même pas 5 minutes de ça les gars Et du coup ça va bien, je suis moins stressé que depuis le début de journée Et franchement c'est cool, le verdict qui est tombé c'est cool, on ne pouvait pas s'attendre à mieux Franchement il n'y aurait plus à avoir pire Alors du coup Lyon écope d'un point de retrait définitif, donc on perd un point c'est sûr et on ne viendra pas Donc du coup Lyon se retrouve de 23 à 22 points à égalité avec Nantes le 13ème du championnat Et Match a rejoué à huis clos, donc je ne sais pas si ça se rejouera à Lyon ou sur Terre à Nantes J'espère que ça se rejouera à Lyon Ça serait bien qu'à Nolympe Pico ça ne se rejouera que du public mais bon ça sera à huis clos Déjà que la rencontre, ça sera déjà bien qu'elle se rejoue déjà Et donc voilà, les pleurnichesses de Marseille sont pleins que ouais, il n'y a pas Payet qui a été entendu tout ça Bref, allez marcher là-bas et puis revenez vous parler vers nous quand vous saurez ce que c'est le vrai football Bref, je vais vous lire un truc qui est tombé là sur l'analyse de mon PC Enfin après le verdict en gros Et ils disent Nous considérons que l'OL est responsable des jadissements de ses supporters Ce qui est vrai Bien évidemment que la décision de ce soir fait ressortir une responsabilité de l'OL Encore vrai La volonté de la commission est de rappeler que tout acte de violence à l'encontre d'un acteur du match expose le club responsable à une sanction de perte de points Donc en gros ce qui vient d'arriver à Lyon pour eux c'est légitime, c'est logique d'après eux Et ils finissent par La commission a également pris en considération les actions du club lyonnais après les incidents Donc en gros qu'ils ont mis des CRS et tout pour reprendre le match Que les joueurs lyonnais sont rentrés sur la pelouse et voilà Donc c'est un verdict qui casse un peu les couilles mais qui, ça va Franchement ça va, on pouvait se prendre pire, on pouvait se prendre un match sur tapis vert Et c'est incroyablement que ça aurait fait très très mal à un match sur tapis vert contre Marseille les gars Ça aurait été honteux Et puis de toute façon s'il y aurait eu un match sur tapis vert pour Marseille Amazon Prime nous aurait porté faim contre Marseille puisque la rencontre c'est une des plus belles rencontres de la Ligue 1 Et du coup voilà, ce qui est déjà bien c'est qu'on ne perd pas 3 points, on n'en perd que 1 Donc ça ça réduit largement les dégâts C'est déjà super Merci à la LFP Ensuite le match est à rejouer, ça encore, merci encore à la LFP Par contre maintenant je vais m'adresser au joueur lyonnais Qui joue demain soir contre Contre, putain je ne sais plus contre qui joue Glasgow Rangers, merci Ils jouent contre les Glasgow Rangers, ce match je m'en bats les couilles On est déjà qualifiés, je m'en bats les couilles Que vous faites un match nul, que vous perdez, que vous gagnez Je m'en bats strictement les couilles Moi ce que je veux C'est que dimanche à 13h on se déplace sur le terrain de Lille On se déplace à Pierre Moroy Il faut Putain que vous gagnez On perd des points, là c'est plus le moment de Oh je ne sais plus jouer, je ne sais plus ça Il faut absolument ramener des points Là c'est important, on n'a plus de temps à perdre les gars Vous vous dites que là On a déjà 20 points en moins sur Paris Mais c'est inimaginable les gars Attendez, je vous montre le glacement Lyon, 12ème, 23 points Paris, 1er, 42 points On a déjà presque 20 points en moins sur eux les gars C'est cool C'est cool Alors qu'on s'attendait à une saison superbe Avec les retours du Paquette à Kimmahèche Paquette en ce moment, il n'est pas bien Tout le monde le sait Kimmahèche, il n'est pas bien en ce moment Tout le monde le sait Mais putain Bose Crie un coup dans le vestiaire Remotifait tes joueurs Voilà Je n'ai pas dit voilà Je dis voilà Et Je ne sais pas Mes frères font quelque chose dans le vestiaire Je ne sais pas On sait que Juni se taille On sait qu'il part des janvier Ok Bah écoute, merci pour ce que tu as fait au club Je t'apprécie, t'es une légende du club Au revoir Rideau J'ai vu qu'il voulait prendre un nouvel entraîneur sportif Et ça je m'en contrefous entre vous et moi bien sûr Mais je ne sais pas gros Lyon, 12ème championnat Non Ça n'existe pas Ça n'a jamais existé C'est honteux pour l'Olympique Lyonnais Mais dites-vous bien Mais qu'est-ce qu'ils doivent penser ? Les supporters les gars Mais qu'est-ce qu'ils doivent penser les supporters les gars Sans déconner Du coup bah voilà La décision a été prise Du coup Lyon perd un point Et maintenant Lyon n'a plus le droit à l'erreur Alors je sais Oui il reste encore 20 journées à jouer Voilà Je m'en contrebas les couilles en fait Là Lyon Les... Attends Avant la trêve je crois qu'on jouit les... Les messes Alors Glasgow Lyon Paris FC Ah oui le Paris FC Tiens ça me fait une belle rencontre ça Messe Il faut que les 4 dernières rencontres qui restent là Les 4 Ouais pour vous en capter les 4 Les 4 conquérés Il faut qu'on fasse 4 victoires Contre Glasgow Rangers Je m'en fous On est déjà qualifié Je m'en bats les couilles Ce qui se passait Contre Lille Alors là ça va vraiment être un match du feu Parce qu'en plus ils sont juste 12ème juste devant nous Tu vois juste à un point devant nous Il faut qu'on les... Ça se mate Parce que là ils gagnent à 0 contre Wolfsburg Donc ça va Mais il faut qu'on en profite Il faut vraiment qu'on les défonce Ensuite on se déplace en Ligue 2 Chez le Paris FC Alors ça Si jamais on se fait limiter d'aller 8ème Je pète un cam Entre vous et moi je pète un cam Lyon-Messe Je crois que même si on met l'équipe C De quand Rudy Garcia était là Les gars je déteste Rudy Garcia C'est le pire coach que j'ai Qu'on a eu à Lyon Je pense que même si Rudy Garcia Mettait une équipe B voire C Contre Metz Il serait capable de gagner Donc boss Victoire impérative contre Metz Je sais que Lille Ça va pas être difficile d'aller gagner là-bas Pardon Ça va pas être difficile d'aller gagner là-bas Mais minimum frère Les Paris FC Et Metz frère C'est un plateau d'argent Qui te donne le mec T'as intérêt à aller gagner là-bas C'est tout ce que je te dis En espérant bien sûr Que le retour du public Se fera le 22 août Donc contre Metz Quand on les reçoit Et franchement Boss t'as plus droit à l'erreur Et je sais Je sais Je me dis dans ta tête Que c'est pas de ta faute Mais je sais pas Tu vois que tes joueurs Ils sont en manque de confiance Frère tu cries dans le vestiaire Tu leur cries Je pense que ça aurait été moi Ils ont de la chance Pour me voir commentent à l'air Parce que je suis beaucoup plus strict Que Peterbose Moi Si jamais mon équipe Fait un match de merde Je serais capable De leur foutre des claques dans les gueules Je vous jure les gars Quand j'ai commandé Contre Bordeaux Ça va On commence à monter en rythme Puis pouf D'un coup On a descendu comme ça On les a laissés Nous rouler dessus Je pense que Je les aurais chiffés A la fin du match Alors Peterbose Ça fait un bon choix Pour demain Pour le match de Europa League T'as laissé parquet T'as trop posé Enfin merci Peut-être qu'il va revenir A son bon niveau Je vais vous lire les gars Le groupe de Lyon demain Parce que le groupe Il est tombé tout à l'heure Le groupe Le voilà Donc franchement Je vous l'ai dit Après Qui gagne Qui perd Je m'en stricte Pas les couilles Parce qu'on est déjà qualifié Donc ça ne sert plus à rien Voilà Je voulais faire un lèvres Commenter le match Mais je ne pourrais pas Et c'est en clair Donc voilà Alors le groupe Le groupe lyonnais Gardien Lopez Pour leur bec Pardon Bonne vie Je pense qu'il pourrait mettre Largement Pour leur bec Laisse ça reposer Lopez Le poste doit avoir mal Les mains à force De contrer les frappes Défenseur Emerson Enrique Boiteg Da Silva Luqueba Gusto Et Vogel Alors là Du bois titulaire Je m'en bats les couilles C'est la vache de repas Ligue On est déjà qualifié Par contre Si tu n'as toujours pas compris Que Gusto était 200 fois Mille meilleur Que Du bois C'est que tu connais Rien au foot En fait Et j'espère aussi Voir encore Vogel Parce qu'il n'a pas été dégueulasse Quand il est rentré Mille de terrain Avoir Bruno Guimaraes Kakré Keita Shakiri Tiago Mendes Il n'y a pas de Paqueta Il se repose à la maison Merci Merci Boz J'espère Avoir un terrain Un milieu de terrain J'espère avoir moi Shakiri Mendes Et Bruno Guimaraes Titulaire Franchement ça pourrait être Le meilleur milieu de terrain Qu'on pourrait avoir Tu redonnes du temps De Jean Shakiri Qui est en manque de confiance Tu redonnes du temps De Jean Mendes Qui est en manque de confiance Malgré son superbe But contre Bordeaux Et tu Non En fait Si tu promets être Bruno Guimaraes Je pourrais sur l'équipe Attaquant Là Merci Boz Barcola Cherki Dembele Cadewore Simani Toko Ekambi Pourquoi pas faire Je propose Pourquoi pas faire Une attaque à 3 Avec Cherki Barcola Et Cadewore Tu laisses reposer Simani Toko Ekambi Dembele Une attaque Cherki A gauche Barcola En pointe Cadewore Sur l'aile droite Comme Comme faisait Rudy Garcia Ca pourrait marcher Tu laisses jouer des joueurs Qui ne jouent pas Pourquoi pas Ca pourrait marcher Je suis désolé Donc voilà Voilà ce que je voulais dire Pour cette vidéo Donc on est quand même Un petit peu dégoûté De perdre un point A cause des incidents là Mais bon C'est pas grave Vaut mieux un point que trois Comme vous me direz Dans les commentaires Donc voilà On a un match en moins Donc pour nous On n'a que 16 matchs Différence de but Zéro Alors là franchement Je sais que je vous en demande trop Mais il faut une différence de but Les gars Vous vous rencontrez On arrive à la trêve On a zéro différence de but Les gars C'est Mais c'est jamais arrivé Point 23 Nantes 22 Si Nantes Ils gagnent contre Contre l'Ange Je crois ils jouent vendredi Ils sont devant nous Les gars La honte J'ai J'ai jamais dit ça De mon club Mais j'ai honte de Lyon Parce que N'empêche que Si on perd un point Sur sa pivière Voilà comme ça Nickel On s'en bat les steaks Tu vois Mais sinon Ils avaient réussi Presque tous leurs matchs Ok Qui perdent contre Paris Ok Qui perdent contre Nice Ok Mais aller faire Une défaite Attends C'est quoi les derniers matchs Qu'on a fait Faire un match Un à Bordeaux C'est inadmissible L'équipe C'était des Désolé pour les Bordeaux C'était des branquilles Chez Bordeaux Ils sont sur le terrain Ils ont joué que En contre les gars Deux zéros défensives En fait On perd à Reims Jamais Jamais de la vie ça arrive Jamais de ma vie ça arrive Les gars C'est pas possible Ça n'existe pas En fait On gagne à zéro Contre Montpellier En souffrant Tout à second de mi-temps Bien sûr Sinon c'est pas drôle On perd à Rennes On accueille ça Je tolère Parce que Rennes C'est dans la meilleure Forme de leur vie Ok Pas de problème Ensuite on va gagner à Lens Victoire Méritée On souffre encore Enfin Gagne deux zéros Contre Monaco C'est logique Matcha nulle à Saint-Etienne Qui est la pire équipe Du championnat Cette saison La pire équipe Jamais ça arrive Jamais ça arrive 1-1 contre Lorient Je comprends D'après un rouge Pas de problème Lyon Contre 3 3-1 Victoire nette Défaite contre Paris Alors qu'on a pas beau match C'est pas grave Ça je tolère encore Victoire contre Contre Strasbourg Ok 1-0 contre Lyon Ok Contre Clermont C'était l'un des plus beaux matchs Que j'ai vu cette saison Avec le superbe but de Paqueta Le triple 2 Ok On perd contre Angers Ok Pas de problème Début de saison Deuxième journée Ça arrive à tous On peut faire une erreur Et première journée Contre Brest Donc les gars On va compter les victoires Juste comme ça Alors 1-2 3 4 5 6 Sur cette journée On a gagné que 6 matchs les gars 6 matchs 6 matchs C'est honteux On a gagné 6 fois On a fait 5 matchs nulles Et 5 défaites C'est honteux C'est honteux Bon voilà Après j'ai dit tout ce que j'avais à dire Dans cette vidéo J'espère que Désolé si elle sera trop longue J'espère que ça ne nous embêtera pas De la regarder jusqu'à la fin Et du coup voilà J'ai dit tout ce que j'ai à dire Yes On va rejouer le match contre Marseille J'espère qu'on va les dégommer J'espère vraiment qu'on va les dégommer Voilà c'est tout ce que j'avais à dire Sur le sujet là Ce que je voulais vous dire aussi C'est que A partir de dimanche Jusqu'à Noël Il va y avoir une vidéo tous les jours Ou du moins je vais essayer Je vous remercie Est-ce qu'on a passé la barre Des 109 abonnés Il y a une vidéo qui sortira Je ne sais pas trop quoi Un freestyle que je vous ai préparé Ça arrive Ne vous inquiétez pas Voilà donc Au pire vous pourrez vous moquer de moi Comme ça Écoutez Ça peut vous faire plaisir Voilà Et puis bah écoutez Nous on se retrouve Je pense qu'on se retrouvera sur un live Et puis bah écoutez Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Ciao C'était Rock Et puis nous on se dit à la prochaine Sous-titrage ST' 501